Cette vidéo vous est présentée par Enlistead. Enlistead est un jeu de tir gratuit qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Le jeu vous propose de gérer des escouades complètement personnalisables de soldats et de partir combattre en ligne contre des joueurs du monde entier. Que vous montiez une équipe de snipers, d'éclaireurs, de conducteurs de char ou même de pilotes d'avion, vous devrez faire preuve de tactique de sang-froid et de réactivité pour faire la différence sur le champ de bataille. Ce qui est unique avec ce FPS Free-to-Play, c'est que vous contrôlez directement une équipe de soldats, c'est-à-dire que vous en contrôlez le chef en vue première personne et que le reste de votre escouade est géré par l'IA à qui vous pouvez donner des ordres. FPS classique de stratégie et de gestion. Le jeu est unique et il accueille des milliers de joueurs du monde entier chaque jour. Si l'expérience vous intéresse, alors foncez, c'est totalement gratuit, rapide à télécharger et facile à appréhender. Vous pouvez jouer Enlistead dès maintenant, lien en description de la vidéo. Bonjour Internet, bonjour les amis, Sikaz, bienvenue en vidéo sur la Select Free-to-Play épisode 256 déjà. Vous connaissez le principe, tous les samedis matin, je vous propose 5 jeux gratuits à télécharger, à tester, à faire sur PC. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous partager, à nous proposer vos coups de cœur du moment en jeu Free-to-Play sur PC. Merci d'avance pour vos pouces vers le haut, vos partages, vos abonnements, ça aide. Je rappelle que vous retrouvez en description les jeux que je vais vous citer, comme ça vous pourrez les télécharger dès maintenant. Et vous retrouverez aussi les liens importants, tels les réseaux sociaux, les bons plans et Instant Gaming où vous pouvez participer notamment à un concours offert tous les mois. En gros, tous les mois, vous pouvez gagner le jeu de votre choix. Il suffit de cliquer sur le lien, de taper le nom du jeu que vous souhaitez gagner. Et tous les mois, à chaque fin de mois, un tirage au sort se fait et une personne repart avec le jeu de son choix. Vous pouvez participer tous les mois sans aucun problème. Voilà les amis, vous savez tout, mettez-vous à l'aise, le week-end est là. J'espère que la rentrée s'est bien passé. Voici la Select Free-to-Play épisode 256. Je commence avec un jeu mobile qui est arrivé sur PC et qui rencontre un franc succès, c'est Counter-Side. Counter-Side vient d'arriver là sur Steam en début du mois de septembre. Et comme je vous le disais en introduction, c'est un jeu qui tourne depuis déjà quelques temps sur mobile. Le jeu est, il faut le dire, plutôt excellent. C'est un action RPG de style animé, très orienté manga comme vous pouvez le constater. et qui se déroule dans un univers plutôt futuriste, cyberpunk, cyberfuturiste, et avec une direction artistique qui mélange de la 3D et de la 2D. C'est un gacha game aussi dans lequel vous allez pouvoir looter nos nouveaux héros de plus en plus balèze. Ce qui est vraiment pas mal avec ce jeu, ce qu'il faut retenir, c'est que la différence de tous les autres gacha RPG qu'on peut rencontrer sur le marché, ici, il y a vraiment un point d'or qui a été mis sur le déroulement du scénario. Vous allez être un héros, vous allez rencontrer plein d'autres personnages charismatiques, et toute une histoire va évoluer autour de ces personnages, du monde autour de vous, et tout est doublé. La bande-son, elle est juste magique, les voix sont au top, les dessins animés, des espèces de cutscenes entre l'émission, elles sont géniales. Donc il y a vraiment ce côté storytelling, si vous voulez, ce côté où vous allez suivre comme un dessin animé, en fait, tout en jouant. Et c'est assez plaisant. Si vous aimez les actions RPG, si vous êtes plutôt sensible à ces univers plutôt asiat, et si vous aimez aussi des gacha games, vous allez grandement apprécier. C'est un jeu qui peut se jouer en PvE, en PvP, et il est traduit en français. Counter-Side est à retrouver sur Steam dès maintenant. Si votre kiff c'est plus la compétition en 1v1, je vous conseille Temperia Soul of Magics. Temperia est un nouveau CCG, ou TCG, soit un jeu de cartes à collectionner, dans lequel vous allez faire des duels en 1v1 dans des parties assez rapides. On connaît les CCG les plus populaires du marché, comme Hearthstone par exemple, il y en a plein d'autres qui sont arrivés, et là on est sur un petit CCG plutôt indépendant, qui apporte quand même de très bonnes nouveautés. Le jeu, à noter, est en Early Access, accès anticipé. C'est-à-dire qu'il évolue régulièrement au fur et à mesure des mages et des patchs. A savoir aussi que les développeurs sont très à l'écoute de leur communauté. Il y a un Discord qui a été mis en place, où ils discutent directement avec les joueurs. Ils prennent un petit peu le pouls des joueurs, ils prennent un petit peu les idées qui remontent, et ils essayent d'améliorer leur jeu comme ça. Ils ont un maître mot, ils disent que c'est un jeu fait par des joueurs, pour des joueurs. Donc Temperia, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres CCG ? Et bien tout d'abord, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici on joue sur des decks ouverts. C'est-à-dire que vous allez voir la main de votre adversaire, et lui va avoir votre propre main. Rien n'est caché. Autre chose aussi, vous jouez avec deux decks. Un deck qui va comporter les créatures, qui vont pouvoir combattre avec vous, et un deck qui comporte l'équipement, les utilitaires, les potions, les améliorations, etc. Donc ça va amener pas mal de petites combinaisons possibles, ce qui rend le truc très tactique. Enfin, le tableau ressemble à un espèce de mini tableau d'échec, ce qui fait qu'on ramène, on rajoute en plus de la tacticité. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de hasard sur ce jeu, c'est vraiment de la réflexion, et finalement du skill, mais de la réflexion, de la construction de deck. Donc plus vous allez jouer, plus vous allez avoir une expérience in-game, plus vous allez connaître les cartes, plus vous allez connaître les styles de jeu des autres joueurs, et plus vous allez devenir fort. C'est vraiment un jeu plutôt exigeant, mais hyper passionnant. Si vous aimez les CCG, que vous en avez marre, des gros titres que sont par exemple Airstone, je vous conseille Temperia. C'est un jeu qui est en Early Access, à découvrir dès maintenant, gratuitement sur Steam. Autre nouveauté qui m'a tapé dans l'œil, qui vient d'arriver là sur Steam il y a quelques jours, c'est Shuttle Line. Shuttle Line est un FPS rapide, un fast FPS, dans un monde plutôt futuriste de science-fiction, qui propose diverses modes. Alors on trouve du PVP plutôt classique, avec les modes que tout le monde connaît, comme le Team Deathmatch, le mode Conquête, le mode Plantage de Bond, le mode Escort, donc tout ça vous connaissez. Vous avez aussi un mode PVO Coopératif, qui est un mode Expédition, qui est assez bien fichu. Ce mode-là vous propose de partir à 3 joueurs, dans des expéditions PVE, sur une espèce de map assez grande, avec des objectifs à faire au fur et à mesure. Plus vous allez avancer dans vos objectifs, plus les monstres ennemis seront de plus en plus balèzes, et je ne vous cache pas qu'il y a quand même une certaine difficulté. On ne roule pas sur tout ce qui bouge, on peut vite se faire ramasser et perdre la game. A savoir qu'à chaque fois que vous complétez un objectif, vous pouvez soit décider d'arrêter, et de partir avec les ressources que vous avez accumulées, ou soit d'essayer de continuer. Un peu comme un roguelike, si vous mourrez, vous perdez presque l'intégralité des loots. Dans ce mode PVE, vous allez récupérer des items cosmétiques, que vous pourrez équiper ensuite sur votre équipe. Que ce soit en PVE ou en PVP, le jeu a plein de bonnes idées. Le gameplay, je le trouve franchement très réussi, c'est assez rapide, c'est assez facile à prendre en main. Il y a un côté un petit peu, si vous voulez, Apex Legends, ça va assez vite, on peut faire des glissades, ça touche fortement bien, c'est hyper plaisant à jouer. Donc si vous avez un minimum de skill, que vous aimez les FPS, que ce soit en mode PVE ou en mode PVP pur et dur, je pense que vous allez adorer. Enfin, je termine en vous expliquant que ce jeu-là est un hero shooter, donc vous avez 8 opérateurs uniques, que vous pourrez pimper, modifier, et 25 armes qui seront modifiables aussi. Donc chaque opérateur a ses forces ou ses faiblesses et ses compétences. Shuttle Line va arriver sur Steam, les critiques sont plutôt positives, je vous invite à l'essayer, lien en description. Allons faire un tour maintenant sur l'EGS, le Peak Game Store, avec les jeux offerts de la semaine. On commence avec Spirit of the North. Spirit of the North est sorti il y a 2 ans et demi, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu aussi d'énigme, et c'est un jeu qui mène à la contemplation. C'est un jeu qui coûte actuellement 17€ officiellement sur les shops, que ce soit Steam ou autre magasin en ligne, mais vous pouvez le débloquer pour toujours, pour 0€ sur votre compte Epic Game Store. Donc même si vous n'y jouez pas maintenant, je vous conseille fortement de le débloquer tout de suite, ça sera fait, vous l'aurez dans votre collection et vous pourrez le lancer quand vous le souhaitez. Donc ce jeu, Spirit of the North, est un jeu qui va vous mettre dans la peau d'un petit renard, qui va évoluer dans un univers qui mêle des grands espaces, de la magie, du folklore nordique, car oui, les lieux et les énigmes sont inspirés de la mythologie islandaise. Aucun dialogue dans ce jeu, donc en gros au début quand vous débarquez, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, mais le jeu est tellement bien construit, le game design est tellement bien fait et pensé, que vous allez rencontrer des petits indices en vous promenant, qui vont vous mener de lieu en lieu, d'exploration en exploration, et vous allez petit à petit découvrir des choses, résoudre des énigmes, vous confronter à des cassettes, et une petite histoire comme ça va se dérouler devant vos yeux, sans même que vous vous en rendiez compte. On ne peut pas trop en dire sur ce jeu sans trop le spoiler, mais sachez que c'est vraiment pas mal. Si vous en avez marre des jeux un petit peu vénères, type FPS, type MMO, que vous souhaitez avoir une petite respiration, tout en vous faisant plaisir sur un très bon jeu d'exploration d'aventure, Alesi, Spirit of the North, a débloqué gratuitement dès maintenant via l'Epic Game Store. On termine cette Select 256 avec un autre jeu offert sur le GS, c'est The Captain. The Captain est lui sorti en décembre 2021, donc ça va faire un an quasiment qu'il est sorti. The Captain est un jeu assez étonnant qui propose déjà une direction artistique très rétro-pixel, et c'est un jeu qui mène du point-and-click avec beaucoup de choix, de dialogue et de possibilités, c'est un jeu d'aventure et c'est un jeu aussi de rôle. En gros, vous êtes le capitaine d'un vaisseau qui est paumé au fin fond d'une galaxie, et vous êtes appelé en renfort car dans votre vaisseau, vous possédez l'une des seules armes, l'un des seuls outils permettant de sauver la Terre, car oui, la Terre va bientôt être envahie par des aliens qui veulent la détruire, donc vous êtes en gros le seul espoir de l'humanité. Vous avez donc une charge assez importante, et vous allez devoir traverser la galaxie, passer de planète en planète, de système solaire en système solaire, pour aller jusqu'à la Terre. Donc la Terre, c'est l'objectif final, mais entre-temps, il va se passer plein de trucs. C'est un jeu avec de multiples possibilités, vous avez énormément de choix, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, vous allez lier des liens d'amitié, ou à l'inverse, rencontrer des personnes qui vous voudront du mal, et vous pourrez tout décider, tout choisir. Est-ce que je tue cette personne ? Est-ce que j'aide celui-ci ? Est-ce que j'anéantis cette planète entière ? Est-ce que je fais du commerce avec lui ? Est-ce que je dis bonjour à celui-là ? Est-ce que j'aide celui-ci dans une quête ? Toutes les planètes que vous allez rencontrer sont toutes différentes, toutes variées, et le travail de création de niveau, elle est vraiment chouette. C'est beau, c'est propre, il y a un style 2D, multicouche, rétro-pixel, du plus bel effet, il y a énormément de choix, il y a des dialogues, tout est traduit en français. Donc pareil que Spirits of the Norse, difficile de présenter ce jeu sans trop en dire, je préfère pas trop spoiler, mais sachez que vous avez devant vous des heures de jeu, et que chaque partie peut vraiment être différente. The Captain est vraiment un jeu solo à faire. Voilà, si vous aimez le style, si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez aussi les point-and-click, les jeux à choix multiples, si vous aimez le côté RP, vous allez grandement apprécier. Ça se joue solo, ça se joue à la souris, c'est très facile à prendre en main, et au bout de 5-10 minutes, on est complètement happé par cet univers assez majestueux. The Captain est donc à débloquer dès maintenant sur l'Epic Game Store, prenez-le dès maintenant, vous l'aurez donc pour 0€ pour toujours, sur votre bibliothèque EGS. Voilà les amis, c'était la Select Free2Play 256, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à laisser un petit mot, un petit coucou, un petit salut, et merci d'avance pour vos pouces vers le haut, vos partages, vos abonnements, ça aide. Vous retrouverez tous les jeux suscités en description de la vidéo, ainsi que liens importants, tels les réseaux sociaux, la chaîne Twitch est live tous les soirs de semaine, vous retrouverez aussi Instant Gaming, partenaire de la chaîne, pour trouver vos jeux à prix cassé. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, paix et félicité, c'était Caz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada